Oui moussayons, c'est Nakati, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors désolé je parle pas très fort, il est 4h45 du matin au moment où je recorde ça, il y a un event spécial du coup, un live diffusé par Riot Games, enfin par League of Legends, la chaîne officielle de LOL sur Youtube, actuellement en cours, c'est sur le rework de Volibear, du coup on va avoir des infos, on sait pas trop ce qui va se passer là pour l'instant, on voit la map Aram, enfin ce qui semble être une sorte de bout de la map Aram avec le ciel et les éclairs comme il nous avait teasé en fait ici sur Twitter, là avec Voli qui apparaît dans le fond et qui fait des éclairs, en attendant on peut parler un petit peu de ce qui est intéressant, à savoir qu'on est donc maintenant le 9 mai, ça fait pile un an, pile un an aujourd'hui, qu'ils ont annoncé les résultats du vote qu'ils avaient fait pour les rework de champion, donc il y a un an en fait Riot avait fait un vote pour dire qu'ils avaient envie de rework certains champions, mais que la communauté devait choisir le prochain, et en l'occurrence les deux prochains puisque ça a été Fiddle et Voli, qui étaient vraiment côte à côte dans les votes, et du coup donc on avait, on devait choisir parmi Voli, Fiddle, Shyvana, Mundo et Nocturne, et du coup donc ça fait pile poil un an que ce truc est terminé, et il y a aussi sur Twitter donc le narrative éditorial directeur de Riot qui a dit que ça faisait 3 ans qu'ils bossaient sur ce rework de Voli, et sur ce, enfin pas sur le rework, le gameplay etc, mais plutôt sur le lore, parce qu'ils font avancer le lore dans tous les sens, l'histoire du jeu ça prend beaucoup, de plus en plus de place sur le jeu, et là du coup donc, ce qui fait que ça veut dire que vu que ça fait 3 ans qu'ils bossent petit à petit sur rebuild l'histoire du jeu, du côté de Freljord autour de Voli etc, sachant que le vote pour les rework est moins vieux que ça, date de seulement un an, c'est-à-dire qu'ils bossent sur tous les rework de tous ces champions en termes de lore depuis au moins 3 ans, donc ça veut dire que Shyvana c'est déjà en train de se passer, de se faire rework, donc c'est pour ça qu'on a eu des events avec Demacia etc, Nocturne pareil, Fiddle est sorti donc il y a eu le rework du lore démon, donc si ça avait été Nocturne à la place ça aurait commencé par Nocturne, et du coup c'est grave intéressant de voir qu'il prévoit tout ça vachement à l'avance. Ok, donc on voit un petit peu des trucs là, il y a Anivia qui est apparu dans le fond, avec un petit cri d'Anivia, en bas du fond, wow, c'est quoi ça ? C'est Horn. Oh c'est stylé. Cool. On prend qui fait des gros coups de marteau là. Voli, ok, deuxième fois voli. Ça tremble, ça tremble beaucoup quand il y a voli. Ah, what ? Ça accueille, qu'est-ce qu'il se passe ? Riot, en plus de leur serveur, t'as même leur live stream qui bug. Bah super. Ils sont sérieux par contre là ? Ça se trouve c'est ça, c'est quand ils ont voulu faire proc... Quand ils ont voulu faire proc voli, ça a bugué. Voli tellement fort qu'en plus de casser la map arame, il va casser le YouTube. Bah yes. Bah super. Bah il y a leur internet qui a planté. C'est une blague. Any internet by the way ? Ok, re, donc, le stream de Riot a planté. Parce que... Connexion d'Américains, super. Ils choisissent de diffuser ça pour une heure de serveur américain. Et sa plante. Bravo. Fallait choisir... Oh. What ? What ? Oh, ils n'attendent pas que les gens reviennent, quoi. Oh, mais il est gigantesque. Mais il est énorme, qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Il y a eu... Ah d'accord, ils vont nous mettre un peu des spells de voli. Donc là, il a fait quoi ? Il a sauté ? Il a sauté, il y a eu... Ça devait être son... C'était quoi ? C'était son ulti ? Non, c'était peut-être pas son ulti. C'était pas assez pour un ulti, je pense. Attends, on va le remettre deux secondes. Mais il est gigantesque. Il saute. Ah, c'est peut-être son ulti, il devient très gros. Il fait peur. Ah, il se bat contre Horn, ok. Il y a un truc qui tombe du ciel, ok. Il ne s'est rien passé depuis, je vérifie. Ok, c'est bon. On est en direct. Donc il a son spell qui tombe du ciel, là. On avait déjà été teasé de ça. Il a une sorte d'éclair qui tombe du ciel. Il l'a fait à la fin sur Horn pour le terminer. Ils n'ont pas attendu que tout le monde revienne sur là. Il y avait genre 200 000 viewers quasiment. Là, il y a plus que 50 000. Ah, ok. Il vient d'exploser une tourelle. Attends, il vient de one-shot une tourelle là ou c'est moi ? Ok, alors one-shot, je ne sais pas, mais il vient d'exploser une tourelle. Et de prendre la puissance de la tourelle, genre. Il est devenu super gros. D'accord, je n'avais pas fait gaffe à ça sur le premier sort. Sur le premier truc. Il vient d'exploser la tourelle et de devenir plus gros. C'est comme Choguette, mais au lieu de manger des gens, il mange des tourelles. C'est ça ? Il mange des cailloux. L'aimer une volibert, c'est des gens qui mangent des cailloux. Oui, bah tiens, j'en profite. Fais chier, faudra que je le dise en début de vidéo la prochaine fois que je fais un truc sur voli. Oh, désertoir. Ok, on a déjà vu ça. On dit volibert et pas volibir. Voilà, parce que les français sont relous. Ok, donc là, c'est peut-être une vidéo où ils vont nous parler du perso. C'est son thème, ça ? La musique est sympa. Petit tambour, là. Ok. Epic, epic. Nerf, nerf. The music, what the fuck. Wow, Riot, please. Là, les bronzes, on ne les entend pas trop de base. On les entend dans le chat, là. Vous inquiétez pas, ils sont à fond. Ok, donc il fait quoi ? Il tape. Ok. Donc plus il met d'auto, plus ça stacke le passif. Une fois que le passif est stacqué, ça fait des éclairs sur tout le monde. C'est ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils ont transféré l'ulti sur le passif, en fait. Parce que l'ulti de voli était tout claque-axe. Du coup, ils l'ont mis sur le passif. C'est une sorte de statique à toutes les auto-attaques quand il a fait assez d'auto, je pense. Un truc comme ça. On n'a pas les détails pour l'instant. Dès qu'il y aura la page avec les détails des sorts, je ferai une autre vidéo. Ok. Bon. Ok, donc, par contre, ils ont enlevé le truc où ils flippent les gens. Il met juste un stun. Donc ils courent vers la cible et ils met un stun. Ouais. Je ne sais pas si les mains de voli vont être fans de ça, parce qu'ils aimaient bien que tu puisses jeter le mec par derrière. C'était vraiment le mot signature de voli. Flip people around. Alors. Le Z. Il vient de faire un crow là. C'est tout ? Ok. Ok. Donc c'est le crow, donc ça ne change pas trop de d'habitude. Coup de griffe puis coup de crow qui heal. Ouais, c'est ça. Il y a Baker qui m'écrit des trucs en même temps. Du coup, ça devait être son ulti qu'on a vu où il explose la tourelle, je pense. On va voir là. Paf, paf, paf. Ça, c'est le E. Donc ça fait tomber les éclairs du ciel. Ok. On n'a pas d'info. Si ça slow ou pas. Ah, lui, c'est... Ok. Si, s'il est dedans, lui, c'est... Potentiellement, s'il touche quelqu'un. Donc s'il est dedans et qu'il touche quelqu'un, ça lui donne un shield. Ou alors juste s'il est dedans, ça lui donne un shield. Je ne sais pas. D'accord, c'est intéressant pour l'instant. Avant, c'était quoi le E de voli ? C'était le fear. Il n'y a plus de fear, du coup. Il n'y a plus de fear. Il y a un stun. Il y a un coup de griffe. Il y a un coup de crow qui heal. Et l'ulti, enfin. Donc ça, c'est bien l'ulti. Ok. C'est l'ulti, puis après, il devient gros. Est-ce qu'il flippe les gens avec son Q quand il ulti ? Non. Ok. Donc la tourelle est full. Ah, il disable les tourelles quand il ulti. Sans déconner. Les tourelles ne peuvent plus attaquer quand il ulti sous la tour. Oh, ça va être abusé, ça, en top lane, par contre. Attends, mais ça, il faut faire gaffe. Notre joke, il faut faire vraiment gaffe parce que... C'était avec le rework d'Akali qu'ils avaient fait que Akali, elle pouvait... Genre dans sa smoke dodge les coups de toile, là, c'est encore pire. Ah ouais. Ah, et toutes les tourelles alentour, il est désactif. Donc là, Tournexus, il enlève les deux. Mais il est énorme. Ouais, non, mais c'est fort. À mon avis, ça va être très fort. On va peut-être voir du volley en compétitif. Non, je ne sais pas. Mais en vrai, et même en top lane, c'est fort déjà pour dive parce qu'en top lane, il y a beaucoup de potentiel de 1v1 et de snowball, mais en jungle, ça doit être pas dégueu aussi, ça. Ça doit être vraiment pas dégueu. Donc là, on a tous les sorts. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant ? Ok. Oh, les skins. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est... Ok, il a un skin qui va avec le skin de Horn. Genre Thunder, je ne sais pas quoi, là. Ok, donc il va être sur le même Splashard que Horn, du coup, sur ce skin. Intéressant, donc il re-tape le Splashard de Horn. Bon, allez, là, moi, je veux qu'il casse le pont. Je ne veux rien d'autre. Oh, oh. Ce skin, il est vénère. En ours tout noir, là. Mais il devient vraiment énorme. Ah oui, même son spell, j'ai l'impression qu'il est plus grand. La tempête, j'ai l'impression qu'elle est plus grande. Bzzz, bzzz, bzzz. Donc, oui, du coup, après le rework de Voli, normalement, il va re-y avoir des votes pour les prochains champions de rework. Ah, attention. Oh, le skin Voli Arctic Ops. Ah, ils vont nous montrer tous les skins 1. Il est stylé, ce skin. Oh, je l'aime beaucoup, le design. J'aime bien les Arctic Ops, j'aime bien Kenen Arctic aussi. Donc là, du coup, ils vont nous montrer un move avec ce skin de Voli, j'imagine. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont nous montrer tous les skins 1. Et montrer un move à chaque fois, et après, Voli va apparaître, il va casser le pont. J'y crois. Allez. Et là, en fait, plot twist, le nouveau champion, c'est le pont. Imaginez. Ok, donc un move avec le skin. Oh, pas mal, le skin. Pas mal. Ouais, il s'allume et tout. Ouais, il devient tout bleu quand il fait des sorts et tout, c'est pas mal. Oh, il y a, il y a. Mais la taille qu'il fait, je suis choqué, vraiment. C'est quoi sa hitbox quand il est comme ça, c'est trop bizarre. On dirait vraiment un Shoguette, full stack head. Ils ont encore cassé l'intérêt. Ah. Oh, catcheur. Ah oui, c'est vrai qu'il a voulu catcheur. Shit. Oh, il est encore plus vénère qu'avant. Sur leur torc. D'accord. Là, c'est fait. Ok, nouveau truc. Donc, c'est le move avec le voley catcheur. Il fait quoi ? He stun Garen. Ouais, alors, on voit que le Garen, là, il est pas franchement en train d'essayer de s'enfuir. Il flashe et il bouge pas derrière. C'est bizarre. Ce move est pas incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Juste deux. Voley's bio is out. Oh, la gueule du policier. Ah, ils l'ont fait plus gros à chaque fois sur les arcs, c'est vrai. Oui, ils ont à peine, ils ont juste grossi la taille du perso. Ok. Ah, ouais, ils l'ont fait. Nice. C'est tout ce que je demandais pour ce skin. Il y a des trucs sur son dos, il clignote en rouge. Ah, il est en bleu, là, quand il est sous-ulti. Ok. On peut voir que le kit de sort, il est pas non plus, le skill cap est pas non plus extrêmement haut. Il y a un move, quoi. C'est-ce que tu cours sur le mec, tu le stun et tu le sautes dessus après avec ton ulti. T'essaies de casser la tourelle et tout ça dans la foulée. C'est pas... Je pense en termes de gameplay, c'est pas très compliqué. Mais tant mieux, c'est bien qu'il fasse des champions, qu'il y ait des rewards qui soient pas... Les gigas complexes à prendre en main. Ah, what ? Ah bah, il n'y a pas le skin cauchemar. Pourquoi ça a changé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est tout jaune. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat ? Ils doivent mettre des points d'interrogation. New Aram. Oh, j'ai tellement envie qu'ils détruisent ce pont. Yellow Snow. Ils sont dégueulasses. C'est Voli qui a pissé partout. Yes. Oh, c'est quoi ça ? What ? Ah, c'est le skin cauchemar. Oh, yes. What the fuck ? Pourquoi il a plein d'yeux ? Oh, ça fait flipper. Oh, ça fait flipper. Donc, c'était le skin cauchemar. C'était bien ça. Ok, c'était pour ça que c'était jaune. Donc là, il va peut-être y avoir un move avec ce fameux skin. Oh, ça faisait si flipper. Oh, et bien qu'à un moment un truc, il y a un truc avec la map arame apparemment. Il y a bel et bien un truc avec la map arame. Du 9 mai au 12 mai, il y a un truc sur la map arame apparemment. On ne sait pas encore quoi. Ok. Le truc avec les pleins d'yeux, ça fait flipper de ouf. Oh, c'est bien. Et les designs, ils sont stylés. Ils ont dû trop se faire plaisir, les artistes, avoir à bosser là-dessus. Allez, zépé dans le dos. Alors du coup, in-game. On a vu le modèle vite fait sur le truc. Oh là là, l'artwork. Oh, ce skin a jeté voli. Vous avez vu, c'est le meilleur skin en vrai. C'est le meilleur skin je pense de tous ceux qu'on a vu là. Il est flippant et tout. Et il est gratuit quoi. Gratuit pour ceux qui avaient le perso avant. Il vient de s'envoler. Vous avez... Attends, mais c'est moi. C'est moi ou il a une animation spéciale quand il se fait bump ? Vous avez vu, quand il se fait bump, il a bougé un peu dans les airs, les pieds et tout. Bizarre. Ce serait l'un des premiers champions qui a ça, je crois. Le thème est stylé. On entend la musique là. Il arrive. Allez, voli. Grosse patoun là. Beaucoup de patoun dans la map Aram. Imaginez sur la map Aram, il y a un event ou en mode... Oh, il y a des chants. Je ne connais pas du tout les langues nordiques, donc je ne sais pas si c'est une vraie langue. Je pense que c'est du Fred Jordien. C'est juste un truc à remonter, je pense. Il est trop bien. Elle est trop bien, ce qui me dit. C'est stylé. Et du coup, dans les paroles, il y a un mot que j'ai retenu, c'est Valchir. C'est le nom de voli dans certaines tribus, apparemment. Donc, voilà. J'ai vu ça vite fait dans la bio, là, en l'isantel. Intéressant. Le thème est incroyable, là. Donc là, on arrive vers le pic de la musique, il va se passer un truc, je pense, bientôt. Du Fred Jordien. Du coup, je rappelle aussi vite fait pour les gens qui n'ont pas lu la BD de Zed, que du coup, il y a bien une langue par région, en fait. Oh, il arrive. Il arrive. Ok, je me tais. Waouh. Il va exploser le pont. Explose-le, le pont. Il peut le soulvax. Il va le soulva. Horrible, à ma part. Je l'avais call. Je l'avais call. Oh, je l'avais call. Yes. Je suis très fort. Quoi ? C'est tout ? Déçu. Il a absolument pas pété. Oh, la déception. Il a absolument pas pété le pont. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des dates. Ouais, donc ça, c'est pour les différentes timelines. Donc, comme j'ai dit, du 9 au 13 ou au 12, ça ? Ouais. Nous, on est quoi ? On est... C'était quoi, c'est ça ? Du 9 au... au 12. Il y aura un truc sur la map arame, apparemment. Avec Voli, qui apparaît en grand sur la map arame. Ah oui, c'est ça qu'on voyait. Ok, il y a eu des leaks où on voyait le modèle 3D de Voli comme ça, là. Ah non, je suis tellement déçu. Non ! Riot m'a troll. Je croyais, elle allait exploser la map arame. Waste of time. Arame event. Les gens, ils sont tous déçus. Vous voulez qu'il explose la map arame. Ah non, c'est fini ? Bon, bah, c'est terminé. Écoutez, on va pas s'éterniser là-dessus. C'était sympa. Donc, on a vu tous les skins. On a vu le kit des sorts du champion. On a entendu le thème. Et après, on n'a pas plus de détails. Donc, il sortira, comme je disais, sur le PBE la semaine prochaine. On aura les sorts un petit peu avant. En détail, j'imagine, peut-être. La page des sorts, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'il n'y a peut-être pas pour les derniers champions, je m'en souviens plus. Mais bref, on en parlera en stream. On en parlera sur le PBE, etc. N'hésitez pas à passer sur les streams. Vous avez le lien dans la description. Et voilà. Du coup, je vous dis à plus. Et je vous flash out. Ciao.